Également en 2020, après l'adoption de notre loi, on vient d'adopter la nouvelle loi après 20 ans de mise en oeuvre, le 12 décembre 2019, on espère pendant 2020 trouver un moyen de communiquer plus facilement sur le contenu de cette loi pour que les titulaires de droit se l'approprient. Vous voyez souvent, des gens vous disent, j'ai vu un de mes CD piraté dans un endroit, j'ai vu une de mes oeuvres qui a été utilisée, où mon nom suit une affiche, mais je ne sais pas quoi faire. Alors que la loi vous donne toutes les prérogatives, c'est-à-dire même un dimanche, un artiste peut rentrer en contact avec les services de la gendarmerie, de la police, afin donc de se faire, de régler un problème de contrefaçon. C'est-à-dire que quand on voit le CD par exemple des Pamica qui est en face de moi, dans un endroit où on vend des poulets flambés, elle a la possibilité, la loi lui donne la possibilité, même le dimanche, l'autorise, est-ce que vous voyez ? C'est-à-dire que c'est des avantages qu'il faut savoir et donc les utiliser afin que les titulaires de droit bénéficient de cet argument juridique-là qui est à leur disposition. Et puis évidemment nous allons poursuivre nos activités quotidiennes, que sont donc la sensibilisation, la répartition, et puis peut-être l'innovation de 2020 aussi, si vous permettez, c'est la question des droits aux auteurs et éditeurs de presse écrite. C'est une première sur le continent africain. Voilà, donc les BVDA avaient débuté les droits de riprographie depuis 2010, mais en 2020, nous allons répartir pour la première fois les droits à nos amis de la presse écrite et les éditeurs de la presse écrite. J'espère qu'avec cela, les journalistes se plaignent vraiment moins. Alors, on ne va pas vous demander si les journalistes se plaignent trop, comme c'est vous qui le dites, monsieur le directeur général. Nous allons vous souhaiter encore beaucoup de succès à la tête du BVDA et espérer que ces artistes, ces acteurs vont encore vous applaudir pour tous vos exploits de 2019. Et nous allons, avant de vous laisser partir, vous permettre de formuler vos voeux pour 2020, à l'endroit donc de ce maïfé public, également de nos téléspectateurs que nous suivons en directe, sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Mais c'est souhaiter déjà que 2020 soit une année de stabilité, que nos forces de défense et de sécurité prennent le dessus. Donc, sur les forces obscurantistes. Et que chacun, individuellement et collectivement, puisse déployer tout son potentiel. Beaucoup de créativité pour les artistes. Beaucoup d'opportunités pour les auxiliaires de la création, dont ceux qui investissent dans les secteurs culturels. Bonne fin d'année 2019 à tous ceux qui ont fait le déplacement, qui ont accepté prendre leur temps. Et surtout, les techniciens aussi également, qu'on oublie souvent, qui sont derrière la caméra, qui n'a pas un travail très considérable. Et que vivement 2020 puisse donc permettre à chacun, à son niveau de s'épanouir. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, que nous allons applaudir bien fort. Monsieur Wali Barra, qui est avec nous pour donc la rétrospective par rapport à tout ce qui a été fait au BBDA. Et nous espérons le retrouver en 2020 pour encore d'autres projets et d'autres innovations, pour le bonheur de nos créateurs que nous aimons tant. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. On vous accompagne musicalement avec un jeune artiste qui également est en train d'écrire son nom dans l'histoire de la musique du Burkina Faso. Voici pour vous, mesdames et messieurs, spectateurs et téléspectateurs, l'artiste que j'ai nommé Nwen Benedo. On va l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Acclamation pour Wayne Benedo, un artiste très talentueux, qu'il faudra, mesdames et messieurs, suivre à la trace, et je suis convaincu qu'il va se faire sa place dans l'univers de la musique ici au Burkina Faso. Merci à ce jeune homme pour la force du message véhiculé ce soir à Bye Bye 2019. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, téléspectateurs, nous allons ensemble aller pour 2020. Bon, mais avant, on a encore quelques temps pour parler de 2019 et ça va se faire autour de notre prochain invité sur ce plateau qui nous rejoint. Il viendra parler de quelques difficultés que le monde du mannequinat rencontre parce que lui-même est un mannequin professionnel. Voici donc pour vous, mesdames et messieurs, Moses, que nous allons applaudir bien fort s'il vous plaît. Allez, bonsoir, Moses, comment ça va ? On va prendre ce micro et laisse-moi au passage te dire que tu es bien assorti, tu es très élégant ce soir. Je pense que juste après minuit, c'est sûr que tu vas prendre la ville en otage. Ben, c'est pas évident mais c'est possible. C'est possible. D'accord, on va applaudir encore plus fort. C'est du François 1er. On va parler dans le micro, Moses. Oui, merci. Voilà, c'est du François 1er et au passage, on va rappeler que c'est un monsieur qui fait des bonnes choses avec notre pain tissé. C'est fin et ça masse le corps, ça rafraîchit le corps et en plus ça soigne tout ce qui est maladie de peau. C'est important, on va applaudir pour ça s'il vous plaît. Merci beaucoup François 1er. Alors Moses, mannequin professionnel, aujourd'hui nous savons que la mode aujourd'hui est très active. Il y a beaucoup d'activités en relation avec la mode. Ces derniers temps, 2019 a été un temps de mode. On y reviendra tout à l'heure avec Clément Stunard qui viendra nous entretenir sur ce plateau. Mais pour ta part, on va parler des difficultés des mannequins. C'est important. Alors Moses, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour 2019 ? Alors, contrairement à ce que tu viens de dire tout à l'heure, je peux dire que cette année, ça a été une année bénéfique pour le monde du showbiz, de Burkina Bé, notamment le milieu de la mode. D'accord. Parce que l'année 2019 a vu le couronnement, la reconnaissance dans notre milieu, la décoration du pionnier de la mode Burkina Bé que j'ai nom, Didier Zongo. Didier Zongo ! Oui. Que nous allons applaudir bien fort. Et je pense qu'il est avec nous ce soir. Oui. Merci pour cet hommage. Alors Moses, on va revenir sur le sujet. Bien. Alors, les mannequins, quelles ont été particulièrement les difficultés de la grande famille des mannequins pour cette année 2019 ? Alors, les difficultés sont d'ordre général, de façon énorme, parce qu'il n'y a pas de marché. Vous voyez. Il n'y a pas de marché, c'est-à-dire ? Oui, il n'y a pas d'événement de mode. Vous savez que le Burkina n'est pas tellement un pays de mode en tant que tel. Il aurait fallu que les créateurs de mode créent des événements pour que nous puissions passer. Sinon, le mannequin au Burkina Faso, ce n'est pas aussi comme on le sent. Mais, en cette année 2019, on peut dire qu'il y a eu une nette amélioration, en ce sens qu'il y a eu des événements, il y a eu un éveil de conscience où vraiment les choses sont en train de se dessiner. Et aussi, il y a eu la création d'une association des agents de mode, des différentes agences, pour être encore plus opérationnels. Parce qu'on s'est rendu compte que ce milieu, c'est un milieu qu'il faut réorganiser. Si nous voulons être opérationnels sur le terrain, il faut que nous, on revoie notre manière de travailler pour être encore plus opérationnels. D'accord. Est-ce que les mannequins, à votre niveau, vous dites que le problème vient des créateurs qui n'organisent pas beaucoup d'événements de mode. Mais est-ce que vous, à votre niveau, ce n'est pas parce que vous êtes mannequin que vous ne pouvez pas créer un événement de mode ? Bien sûr. Je prends un exemple. Voilà, BCBG organise, par exemple, des événements de mode. Tout à fait. Et puis, nous sommes aussi en chemin. Vous allez voir bientôt, peut-être en 2020, vous allez voir maintenant, puisque c'est notre monde en nous, nous allons montrer aux gens que ce monde en nous appartient. J'aime bien cette phrase. C'est notre monde en nous. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, Moses, pour cette année 2020 qui s'annonce, qu'est-ce que la grande famille des mannequins nous réserve ? Est-ce que vous allez faire des prestations à coût très élevé ou bien vous allez essayer de revoir vos prestations à bas coût parce que les couturiers également vont se lancer beaucoup dans les créations d'événements de mode ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Est-ce que vous êtes regroupé au sein d'une association ? Comment vous fonctionnez de façon générale ? Alors, donc, chaque agence a sa manière de fonctionner. Donc, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que nous sommes en train de nous organiser en association. Prends tous les agents de mode pour les mettre ensemble, pour être encore plus opérationnels. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de la matière ailleurs. Nous avons le potentiel. Nous avons des mannequins professionnels qui défilent au-delà du Burkina Faso ici. Nous avons des créateurs qui font vraiment de belles créations. L'exemple n'est que la semaine d'ici, Pao, excusez-moi, même si c'est de la publicité, si Pao, quand j'ai fait un tour au Sipao, j'ai vu vraiment des créations. Vraiment, nos créateurs ne chontent pas. Il y a des merveilles, donc ils font des choses exceptionnelles. Et c'est des choses qui sont à encourager. D'accord. Voilà, je prends par exemple le cas de là où je suis là. Lorsque quelqu'un, beaucoup de gens qui me voient habillés en François 1er, ils me demandent, est-ce que réellement, est-ce que c'est du Faso d'Anfani ? J'ai dit bien, bel et bien, je suis en 100% Faso d'Anfani. Donc j'ai décidé, moi, Moses, de véhiculer le message du port du Faso d'Anfani. C'est pour ça que je suis ambassadeur du Faso d'Anfani. Ambassadeur du Faso d'Anfani, Moses, maniquaire professionnel, tes voeux pour cette année 2020, avant que nous te raccompagnons par un défilé de boute. Merci beaucoup, mes voeux pour cette année 2020, c'est qu'il y ait plus de défilés. D'accord. Que le ministère de la Culture pense en nous. qu'il y ait beaucoup de marchés, qu'il y ait plus de création, et qu'il y ait plus de paix. C'est surtout ce que nous avons besoin, c'est de la stabiliser dans notre pays. Et que François 1er, tes paix sont gros cachés parce que tu portes sa veste. Oui, je suis le mannequin à titre La Maison François 1er. Tu vas me voir tout à l'heure. Merci, on va la clavier, viens voir. Merci beaucoup, Maudesse. Ok, bon, merci. Excuse-moi juste mes voeux. Vraiment, la grande famille de l'amour, franchement, à toutes les agences, à tous les couturiers, merveilleux à vous, que vous ayez la santé, plus de création et autres. Et je, vraiment, je suis très content d'être. Il est très content. Merci beaucoup. Et tu seras encore plus content parce que, dans un court instant, nous serons au 1er janvier 2020. Et ensemble, on va danser, on va s'enjailler, comme on aime bien le dire, ici. Ici, à l'esplanade, donc, de ce grand bâtiment qui nous accueille pour cette émission Bye Bye 2019. Nous sommes au 3e niveau, si vous voulez le savoir. Allez, on va te dire merci. On te raccompagne avec un défilé qui nous est proposé par Sawali. Sawali, que tu connais très bien. Alors, des mannequins vont venir nous présenter cette collection que ce jeune styliste et créateur, qui a été lauréat également à une grande compétition. On reviendra tout à l'heure pour plus d'informations. Mais avant, appréciez son savoir-faire, appréciez le patchwork de ce jeune homme qui fait la fierté également du Burkina Faso. Sawali. Sous-titrage ST' 501 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 Bye bye 2019 Bye 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 Il voulait te mettre la bague au toit, et toi tu voulais que briller Il voulait d'un mari sous son toit, mais toi tu voulais juste t'attraper Et il t'a oublié, oublié, elle t'a oublié, oublié Combien de fois t'as souhaité qu'on te dise, vive les mariés Combien de fois t'as crié, vive les mariés Dans le cortège que ta compagne tu dis, allez vive les mariés Je te souhaite un jour que l'on te dise, vive les mariés Elle va te mettre la bague au toit, et vous allez tous bouillés Elle aura un mari sous son toit, vous allez vous rattraper Des enfants pas milliers, milliers Des enfants pas milliers, milliers Mon coeur est déjà pris, mais bon ça ne fait rien si je prenais une deuxième Parce qu'en 2020, vivement que nous soyons tous des... Comment on appelle ça ? Des polis ? Merci beaucoup, il faut vous applaudir si il y a des polygames ce soir Alors Pamika, c'est une très belle chanson Aujourd'hui c'est une actualité, ça tourne partout Le clip magnifique pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir Et bien Pamika, est-ce que c'est un message que tu envoies ? Et à qui ce message est envoyé ? C'est à la jeunesse, j'envoie le message J'envoie le message à tous ceux qui n'ont pas encore pris la peine De penser qu'entre temps, il faut se mettre à deux Quand l'occasion se présente, il faut la saisir Comme quoi, pour être heureux, il faut être deux C'est encore mieux C'est encore mieux Et lorsqu'on est à deux, et que ça ne va pas aussi C'est souvent mieux d'être seul N'est-ce pas Pamika ? On dit souvent qu'il vaut mieux être seul que... Voilà, mal accompagné Merci de l'applaudir pour cela Pamika, ton actualité c'est pour annoncer la sortie bientôt D'une oeuvre où c'est juste pour cirler ta présence Et dire aux gens que Pamika est encore là Ce single c'est pour annoncer l'album Voilà, qui sortira bientôt Voilà, avec un gros événement derrière Et dans les prochains jours, on va dévoiler le secret On va dévoiler le secret Événement qui est en train d'être goupillé par son staff Que nous saluons au passage, Kenzo Kachligli Merci beaucoup pour tout le travail que vous a battu autour de Pamika Burkina Nous allons l'applaudir pour la raccompagner s'il vous plaît Merci beaucoup Pamika Et bien, ce soir, mesdames et messieurs Et pour inviter sur notre plateau Nous appelons ce jeune humoriste Qui depuis un certain temps Fait plaisir pour la qualité de son travail Aujourd'hui il a développé un concept Dénommé donc Un spectacle Une poubelle Attention, vous allez me demander de quoi il s'agit Mais je m'en vais vous dire que C'est une très belle initiative Qu'il faut saluer à sa juste valeur Et je vais vous demander D'applaudir pour accueillir celui que j'ai nommé La Jaguar Il vient avec nous Le jeune garçon Qui a décidé comme ça de mentir Pour se faire payer C'est important La Jaguar, bonsoir, bienvenue Oui, bonsoir Jacques Comment tu vas ? Oui, ça va très bien par la grâce Alors, on nous a dit dans les coulisses Que tu étais celui-là même Qui prenait du plaisir à mentir tout le temps Et tu te demandais entre temps Est-ce que vraiment tu étais l'enfant de quelqu'un ? Oui, effectivement Mais je pense que j'ai eu la réponse à ma question D'accord Voilà, parce que ça fait 4 ans Que je me posais la question Si j'étais enfant de quelqu'un D'accord Et maintenant j'ai trouvé la réponse Et la réponse, c'est quoi ? Parce que c'est comme si Je lançais une sonnette d'alarme Pour dire que C'est mettre là la Jaguar va faire surface D'accord A travers le projet dont vous avez annoncé aux gens Ok Parce que je pense qu'il y a plusieurs façons de se faire connaître Pour moi, on ne me connait pas d'abord D'accord Et dans mon plan de carrière C'est-à-dire moi-même mon plan de carrière C'est pas ce que les gens voient Dans mon plan de carrière C'est maintenant ma carrière commence D'accord Et j'ai décidé de me faire connaître En collant mon image à un truc écologique C'est-à-dire un humoriste écologique Voilà, parce que Et cette idée est venue en 2016 Où j'ai fait trois mois sans jouer Ok Et ça m'a donné à réfléchir Si j'étais un père de famille Si je devais payer ma maison Si je devais entretenir mes enfants Est-ce que ça allait être facile ? Donc j'ai demandé à ce que Dieu me trouve une idée D'accord Que je puisse développer mon concept à moi Sans pour autant compter sur quelqu'un Ou bien compter sur l'aide extérieure D'accord Et c'est là maintenant que l'idée est venue Faire des spectacles Et donner des poubelles D'accord Et en 2017 J'avais fait l'exemple à l'université de Kudougou Et après trois ans de réflexion C'est-à-dire 2016-2019 J'ai assez réfléchi sur le projet Ok Qui s'étale de cette année Jusqu'en 2030 Le concept consiste à faire des prestations Gratuitement dans les universités Les CSPS Les centres de formation professionnels Et faire des dons de poubelles Gratuitement Et au-delà de ça Je dois créer 45 usines de recyclage Pour pouvoir transformer Tous les déchets que nous allons jeter Et c'est une façon de montrer Que nous en tant que jeunes Pas forcément en tant qu'artistes En tant que jeunes Burkinabés On a cette capacité de réfléchir Pour développer notre pays A notre façon D'accord Et comme j'ai eu la chance D'être artiste humoriste Je me suis dit voilà Je vais m'appuyer sur l'humour Pour véhiculer les messages Parce que le thème il est simple C'est assainissement, hygiène Entrepreneuriat Et agriculture digitale Ça mérite des applaudissements S'il vous plaît Et il faut penser vraiment fort Il faut penser moins Pour développer de telles initiatives Et la Jaguar Laisse-moi te dire Que nous sommes vraiment fiers De cet engagement Pour préserver cet environnement Qui est le nôtre Parce que pour mieux se sentir C'est très important D'être dans un environnement sain Et tu as compris En mettant en place Donc ce projet Un spectacle Une ville propre Et aujourd'hui Est-ce que la Jaguar Déjà le bilan Est positif Parce que déjà On sait que tu as été sur le terrain Il y a eu des choses Qui ont été déjà faites Oui effectivement Je dis que le bilan Il est positif Parce que moi J'ai ma manière De voir les choses Je suis un homme Qui a l'habitude De prendre des risques Depuis je suis petit Et c'est pour ça On m'appelle la Jaguar La vraie signification là Je suis un gars Très patient Et je ne suis pas pressé Et dans ma manière De faire les choses Moi je vois toujours Les choses en grand Parce que la Jaguar Pour ceux qui connaissent La voiture coûte 120 millions Donc imaginez La personnalité Peut coûter combien Acclamation pour lui Voilà Donc déjà Le coût du projet Sur l'année Coute 1,7 milliard Et 17 milliards Jusqu'en 2030 Je ne demande pas A quelqu'un D'être comme moi Mais moi J'ai cette conviction là Et je suis comme ça Ah ouais Voilà Il nous donne 2030 c'est ça Pour avoir 17 milliards Jusqu'en 2030 Et bien bon Et déjà Le projet Les gens se posent Des questions Comment je finance Mon projet C'est pour ça J'ai dit Ça m'a pris 3 ans de réflexion Pour voir comment Je vais appliquer Les choses Et j'ai cotisé Mes droits d'auteur De 2017 et 2018 Pas que j'ai l'argent Mais je suis dans la vision J'ai pris 3 millions Et j'ai fait 300 poubelles Pour commencer mon action Acclamation s'il vous plaît Donc déjà J'ai dit merci A monsieur Wali Bara Pour le travail qu'il a fait Puisque il continue de faire Voilà Il vous a permis D'augmenter un peu Le contenu de l'assiette Voilà Parce qu'en même temps Le fait que je passe Et je remets les poubelles C'est en même temps Dire à ces personnes Que ce soit dans les universités Les institutions publiques Ou partout Quand je donne les poubelles Pour dire que quand les artistes jouent Il faut qu'ils acceptent Signer nos fiches Parce que c'est ce qu'ils payent là Qu'on nous reverse Et c'est le résultat Qu'on vient pour donner les poubelles Et c'est important C'est très important C'est le retour Voilà Et c'est très important La Jaguar Donc déjà je lance Un appel à toutes ces personnes là Qui croient à la jeunesse Voici mon projet C'est pas seulement le projet De la Jaguar D'accord Je me suis dit Voici un projet Que je peux apporter Pour le développement de mon pays Je me suis pas dit Qu'est-ce que l'Etat fait pour moi Mais qu'est-ce que moi Je fais pour l'Etat En attendant que l'Etat n'arrive Voici ce que moi je propose En attendant Que l'Etat n'arrive Nous espérons Voilà En 2030 tu vas aller 17 quoi ? C'est pas espéré C'est déjà là Tu as dit 17 quoi ? 17 milliards Et je ne frémis même pas D'accord Mais moi je te dis Ceux qui veulent Ils peuvent prendre leur téléphone Écrit Aujourd'hui on l'a fait Voilà C'est-à-dire le 31 décembre 2019 On a fait une émission à la télé Où j'ai parlé des milliards Vous pouvez écrire Je donne rendez-vous dans 10 ans La Jaguar Moi je te donne rendez-vous Dans quelques heures Parce qu'il sera 24 heures Et nous serons au 1er janvier 2020 Moi je te donne rendez-vous Le 5 janvier 2020 Eh bien tu vas m'appeler Monsieur le multimillionnaire Il faut applaudir pour ça Amen Eh bien ouais Qui n'est pas ambitieux Alors la Jaguar Rapidement pour terminer On va relire tes voeux Pour cette année 2020 A l'endroit de toutes tes fans De toutes ces personnes-là Qui sont mobilisées ce soir ici Voilà Tout ce que moi je peux dire aux hommes Vous savez Les femmes Femmes n'aiment pas garçons Qui ont l'argent Ça c'est faux Femmes aiment garçons Qui donnent l'argent Les femmes aiment ça c'est faux Ça c'est vrai aussi Voilà Il y a une différence Sans avoir l'argent Et puis donner l'argent Donc en 2020 Que les hommes vous donnent l'argent Quand on est longue vie Que tous nos projets Que nous avons formulés Qu'on met Dieu devant Et surtout la paix au Burkina Si à la paix Je pense que tout est ok C'est très important C'est vraiment cette jeunesse Passagère C'est une période très passagère Je dirais éphémère Dans quelques heures Et mesdames et messieurs Nous allons rester dans cette lancée Et inviter tout de suite Pour vous mesdames et messieurs Marius Nous allons entamer 2020 C'est très gentil de ta part Ben c'est gratuit Parce que j'ai loupé Wally Barra tout à l'heure Je pense que toi Pour l'instant Tu m'as fait des éloges Oui j'aime bien Alors Marius et Sommon On parlait tout à l'heure Du thème que tu vas aborder avec nous C'est notamment la question Relative aux compositions De nos acteurs De nos auteurs Et des compositions thématiques Alors on a remarqué Que tout le monde s'inscrit dans cela Alors quelle est votre lecture ? Il faut le dire Que les acteurs de la culture Ce sont des acteurs de la résilience Et de la résistance Donc à travers des oeuvres Donc discographiques Donc des sorties Il y a eu beaucoup d'albums Qui parlent de soutien au FDS Voilà Il y a eu une foultitude de chansons Il y a eu Nourad Il y a eu Abraham Abassagé Papani Martin Théry Rélectif G5 Voilà Fella de Blas Ainsi de suite Et à cela aussi Même au niveau de la danse Il y a eu des créateurs Qui ont fait des créations Dans cet esprit Également au niveau du théâtre Il y a eu des créations Dans cet esprit Et même au niveau de la mode Parce qu'à l'occasion Donc d'ici pas haut Il y a eu des collections Baptisées hommage au FDS Voilà Et bien d'autres Oui Effectivement Au niveau également du livre Avec la philo Cette année La philo avec Donc pour thématique principale Donc concernant les forces De défense et de sécurité Du Burkina Faso Donc pour dire Dans le grand ensemble Concernant la culture Au niveau des créations Au niveau des thématiques Par exemple Des festivals Donc on a eu certains festivals Notamment Rendez-vous chez nous Le Fitmo Ainsi de suite Qui avaient pour thématique Soit la cohésion sociale La résilience Soutien aux forces De défense et de sécurité Et également au niveau des festivals C'est un festival Qui avait donc pour thématique Donc soutien aux forces De défense et de sécurité Et la cohésion sociale Donc dans le grand ensemble Ces artistes là Ces créateurs Ont beaucoup apporté En termes de résilience En termes de résistance Pour dire Que le Burkina Faso Doit résister Doit s'en sortir Et même au niveau Des représentations Donc les scènes Que ces personnes Offraient On sentait Lorsque les artistes Montaient sur scène Donc passer ces gens De messages là Pour galvaniser Les troupes Pour donner Beaucoup de force Et d'énergie En quoi la jeunesse Bukinabé Et tout Donc je pense que Les acteurs culturels Ont été véritablement Des acteurs De la résilience Cette année Et c'est à saluer Pour votre part Alors Mario Gessongo Est-ce qu'avec Cette multitude De Comment on appelle ça De sorties Dischographiques En relation avec Ces thèmes Cette sortie En pompe Ne va pas Nous conduire Vers Une autre façon De qualifier Cela Bon Il y a Ça Ça donne à réfléchir Parce que C'est pas parce qu'on fait Aussi une chanson Pour les forces De défense Et de sécurité Qu'on va La force maître Qu'on va faire Ah va vite Il faut mettre De la création De la qualité C'est vrai que c'est Une oeuvre Qu'on offre Mais il faut mettre Du sien C'est comme Lorsqu'on fait Des chansons Pour galvaniser Les étalons Il y a des chansons Même au contraire Qui repoussent Il faut se dire Ah bon Qui repoussent Oui mais parce que Si le but est de galvaniser Ça doit être de belles chansons D'accord Voilà Donc au niveau aussi Des forces de défense Et de sécurité Lorsque vous décidez De vous réunir En collectif Ainsi de suite Je pense qu'il faut mettre Du sérieux Dans la création Oui Voilà Est-ce que vous êtes en train De nous dire Maju Gessongo Qu'il y a des artistes Des auteurs également Qui font de la musique Que dès les premières notes On n'a plus envie D'écouter le reste Par exemple Il y a eu Beaucoup de chansons Qui ont été faites Pour soutenir Les forces de défense Et de sécurité Mais les titres Qui reviennent Chaque fois Nourat Généralement Qui revient en boucle C'est parce que Il y a eu C'est vrai que c'est Sur Buffalo Soldiers De Bon Marley Qui s'est inspiré Mais en même temps La chanson est bien Bien élaborée Il y a Par exemple La chanson aussi Le message De Martin Thierry Qui revient Parce que c'est bien élaboré C'est vrai qu'il faut faire Des chansons Il faut mettre beaucoup d'énergie Beaucoup de sérieux Dans la création Il ne faudra pas Qu'on fasse ça De façon si consensuelle Parce qu'on guette quelque chose Et puis après On met ça dans les tiroirs Mais il appartient aussi Aux médias Que nous sommes D'accompagner De diffuser De façon Et de promouvoir ses yeux Et de promouvoir aussi ses yeux D'accord Alors Mario Cessongo On va te dire déjà merci Pour la présence Et puis encore bravo Pour l'émission culture Sur la télévision De Borkina Faso Et on va peut-être Recueillir également Vos voeux pour cette année Qui est en train d'arriver Voilà Pour cette année C'est Que tous ces acteurs De la culture Continuent dans cette Dynamique De résilience Qu'on se donne Donc à fond Et que décidement La musique Wokinabé Prennent un autre élan Parce que dans toutes les disciplines Quand vous parlez On parle de danse Théâtre Mode Ainsi de suite Nos acteurs Voyagent à travers le monde Et représentent dignement Le Borkina Faso Mais le maillon On va dire plus ou moins Faible de la chaîne C'est quand même la musique Qui a du mal A atteindre notre cap Et si 2020 On arrive à avoir Ce défi là Ça va être très bénéfique Donc pour le Borkina Faso Et je pense qu'ils ne vont pas arriver A atteindre cette étape Si vous ne les soutenez pas Oui Donc on aura besoin de vous Non on est disponible Vous également donc Les booster Puis les soutenir Puis les positionner Et surtout faire la promotion De leurs oeuvres C'est important Les oeuvres de qualité Des oeuvres de qualité Oui Marius de Songo Parlant d'oeuvres de qualité Oui Nous allons te raccompagner Musicalement Et c'est une voix féminine Qui va nous entretenir Elle est avec nous Ce soir ici Et dans un court instant Elle va nous rejoindre Une autre magnifique scène Et puis sa voix sublime Et cette voix qui perce Qui transcende Et toute forme de coeur Et qui laisse quelque part Quelque chose Et qui pourrait être comparé A du miel Et qui attire beaucoup les hommes C'est une femme Dans son ensemble Très bien J'allais dire Bien constituée Je vois de qui tu parles Oui Je sens cette dame La future grande star Quand même De la musée Bokinabé Elle a beaucoup d'énergie Beaucoup de talent On peut compter sur cette dame là Et quand on parle de musique urbaine Ici Il faut compter avec elle Parce que le visage aussi De la musée Bokinabé Ne se renouvelle pas véritablement D'accord Il y a des jeunes comme En Faden Qui est passé à l'instant Et elle est celle que tu vas annoncer Qui a un véritable talent Sa chanson est en train de venir Et voilà Ça fait vraiment plaisir Eh bien Nous avons tamisé pour vous Pour nous ramener à son nom Son nom Qui commence par cette lettre T Pour nous ramener au tamis Également ce N Pour nous ramener A la neutralité de cette artiste Une artiste Qui a su concilier Le talent A l'humilité Voici Celle que j'ai nommée Tania Mon frère Si tu veux le we Il faut d'abord passer la vague aux doigts Miss Tania Doucement Mon chéri Doucement 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 Mon chéri Doucement 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 Go d'un down Oh baby go d'un down Go d'un down Go d'un down Oh baby go d'un down If you love me like you say Then follow me to my momo To my dado And my gado If you love me like you say Then follow me to my momo To my dado And my gado Is true love I don't know I don't know Is true love I don't know I don't know Is true love I don't know I don't know Is true love I don't know I don't know Fouye la mante pour ataman Na madofaga I don't know I don't know I don't know That I don't know What you want Is true love I don't know Is true love Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501